En 2022, tout est à prendre. La question? Qui veut le plus? Qui prendra le contrôle? Qui mènera la meute? Qui saura se relever après être tombé? Quelle équipe sera la meilleure? Qui sera couronné champion? RDS vous présente la 16e saison de la série Pinties de NASCAR. Nous sommes à Ennisville, en Ontario, au Sunset Speedway pour le NTN Ultimate Bearing Experience 250. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Didier Scradone en compagnie du directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominique Fugère. Trois-Rivières qui reçoit, bien sûr, le circuit routier les 5, 6, 7 août prochains. On a eu de bonnes nouvelles pour le week-end suivant. Absolument. 13 et 14 août, on revient avec du rallycross. Mais on va faire ça un peu plus à l'ancienne, un peu plus entre nous. J'aime ça l'appeler mon week-end rouge-gorge pour redneck. Puis on avait le championnat du monde de rallycross. Mais là, les mauvaises langues diraient qu'on va avoir un championnat de pas du monde. On va jouer dans la boue, en tout cas. Absolument. Et sur circuit routier, parce que c'est un mix des deux, je vous le rappelle encore une fois. On a un calendrier, enfin, normal. Après deux ans de pandémie, on revient avec 13 courses au programme. Dominique, ça, ça va faire du bien. On commence donc ici à Sunset. Exactement. Après ça, Canadian Tire Motorsports Park. Vallée-jonction sur le Val. Eastbound International Speedway du côté de Terre-Neuve. On prend le traversier pour aller là-bas. Toronto, en même temps que les Indycars. Edmonton, Saskatoon. Et ensuite de ça, c'est là qu'on arrive à Trois-Rivières. Il y aura deux courses à Saskatoon. Oswikin sur la Terre-Battue. Là aussi, on va jouer dans la boue. Circuit Icarc, Canadian Tire Motorsports Park pour la deuxième épreuve. Et on termine le tour du côté du Delaware Speedway dans l'ouest de l'Ontario. Alors ça, c'est le circuit du côté de Terre-Neuve dans les maritimes. Et on a des images également de... Vous avez parlé de Oswikin. Là où on va faire voler la Terre, comme on dit en bon français. On le fait avec la COP et les camionnettes à Bristol. On s'est inspiré un petit peu de la situation de ce côté-là. Alors qu'on est à Sunset. Vous voyez, les conditions sont idéales pour la présentation de cette première course comme telle. Il y a plusieurs choses qui se sont passées durant l'intersaison. Nouvelles équipes, nouveaux pilotes également. On va jeter un coup d'œil aux pilotes québécois qui vont faire la saison régulière. Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui font la saison, mais pas tous au grand complet. Jean-Philippe Bergeron avec l'équipe Pro Long. Rousseau-Métal qui sera là avec Alexandre Tagliani. Andrew Ranger va porter le 27. Il revient à son ancien numéro. LP Dumoulin, le champion défendant dans la 47. WeatherTech, bien sûr. Kevin Lacroix, la 74. Dexter Stacy fait toute la saison dans la 92. Mais je pense que son père Wallace fait toute la saison. Et puis Marc-Antoine Camira qui roule dans une voiture de GM Payet. Tout comme, d'ailleurs, ce sera le cas pour notre ami Andrew Ranger. Mais ils font partie de la même gang, mais des voitures préparées par deux équipes. Exactement. Des voitures identifiées aux mêmes couleurs, donc aux couleurs de GM Payet. Mais du côté de Camira, c'est une toute nouvelle équipe qui a bossé avec le chef d'équipe qui a permis à LP Dumoulin de remporter le championnat. Donc, on fait ça dans l'atelier familial à Saint-Leonard d'Austin avec les ressources de Payet. On appelle ça l'équipe Payet Racing Course. Et pour ranger, ce sera une voiture qui ressemble, mais qui ressemble seulement de façon cosmétique parce que c'est une voiture qui vient du White Motorsport du côté de l'Ontario avec son ancien chef d'équipe, David White. Donc, il devrait être quand même assez compétitif. Le chef d'équipe de ranger, le propriétaire, c'est White, le chef d'équipe de ranger, mais c'est Kayden Lapsovitch qui maintenant a troqué le volant de pilote pour... Ça se passe vite. C'est en 2016 que Kayden Lapsovitch a été couronné champion. Et il a beaucoup étudié, justement, pour devenir un spécialiste, non pas seulement derrière le volant, mais tout ce qui s'appelle course de Stuttgart en général. Vous avez parlé de LP Dumoulin. C'est lui qui a gagné le championnat l'année dernière pour une troisième fois, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il pourra faire une quatrième pour aller rejoindre Scott Stickley, là, mais en tout cas, il a devancé, en nouveau ranger, que par huit petits points seulement. Regardez comment ça a été serré. Kennington, qui a réussi dans le dernier week-end de trois courses à s'infiltrer en troisième position à moins 11. Tagliani à moins 18. Triton Lapsovitch, le jeune frère de Kayden, justement, qui a terminé cinquième. Vous voyez ici le reste du peloton. On va s'arrêter de prendre une pause, mesdames, messieurs. On vous revient avec Grille de départ et, bien sûr, un premier drapeau vert pour la saison 2022 pour ce qui est de la série NASCAR Pinties. À tantôt. Alors, de retour du côté de Illesville, en Ontario, cette émission vous est présentée par Pinties, qui fait de bons aliments amusants, par les bougies E-Tree, nés pour brûler, et par les vêtements Fast Eddie Speedwear. Alors, on voit la voiture d'Alexandre Tagliani. Nouvelle couleur, c'est toujours du côté de Viagra avec Saint-Hubert, qui sont les commanditaires principaux de ce dernier. On a des problèmes moteurs, semble-t-il, une saison qui commence difficilement pour Alex Tagliani, qui a les couleurs de NTN Behring en passant. Les jeunes ont été assez efficaces, merci. Et on a vu Brendan Watson. Et on a eu l'annonce, Dominique, d'une relation qui va se poursuivre entre NASCAR et Pinties encore pour 5 ans. Exactement. On a Jen Booth qui est à l'écran, L.P. du Moulin aussi. Et puis, je pense que c'est Chad Ziegler de NASCAR qui enterrine justement le partenariat. On a annoncé ça du côté de Bristol. On a remis la bague de champions à L.P. aussi, Steve O'Donnell. Puis habituellement, cette cérémonie-là se fait toujours du côté du temple de la renommée à Charlotte. Mais là, pandémie oblige. On a reporté ça, on a fait ça à Bristol. Puis ça a permis à L.P. d'aller manger chez Ridgewood Barbecue, je suis certain. On est bientôt prêts à lancer les moteurs pour cette épreuve. Ce sont les gens d'NTN qui font ça. On a vu supporter plusieurs pilotes canadiens au fil des années en Formule Atlantique. Tout particulièrement, on se souvient des belles années. Je l'ai mentionné, Brandon Watson, bienvenu. En fait, il connaît extrêmement bien la piste de Sunset pour être champion local, comme on dit. On le verra tout au long de la saison. Ça fait partie des recrues cette année. On va se battre tout particulièrement avec lui. Et Jean-Philippe Bergeron, qui sera là tout au long de la saison. Il roule avec Jacobs, des caméras embarquées. Celle de Larry Jackson, un vétéran pilote. Et il y en a. C'est un beau mix de jeunes pilotes et de vétérans, un peu comme la Formule 600, je dirais. Mark Dilley qui amène lui aussi une caméra à bord. En fait, il y a des caméras presque partout. Non pas seulement autour du circuit, mais dans les voitures. Alors, les jeunes qui se sont attribués la première ligne. Brandon Watson en pôle avec Trayton Lapsovich en deuxième position. La troisième place est occupée par LP Dumoulin avec Raphaël Lessard, qui sera là au cours de la saison sur les circuits ovales. Marc-Antoine Camiran et DJ Keddington. Oui, c'est lui. Il a perdu beaucoup de poids. Larry Jackson et Alex Tagliani sont en quatrième rangée. Alors que sur la cinquième, on retrouvera Brett Taylor et Gary Clute. Lui aussi devra faire la saison au complet. Kevin Lacroix avec Mark Dilley sur la sixième rangée. La septième est partagée par Andrew Ranger et justement Jean-Philippe Bergeron, dont je vous parlais il y a un instant. Glenn Stairs et TJ Rino-Mato sont sur la huitième ligne de vétérans. Dexter Stacy fait toute la saison encore une fois avec Sam Fellows qui a fait quelques apparitions l'année dernière mais qui fait la saison au complet cette année. Brian Katkar et Wallace Stacy, le père de Dexter, vont aller en piste comme ça. On fait 250 tours de piste pour 82 000 sur ce circuit d'un tiers de 1000. Il fait 24 degrés Celsius. On aura un arrêt au milieu de ce 250 tours où on aura cinq minutes pour changer les pneumatiques et mettre du carburant, Dominique. Absolument, on sait qu'en Célinas Carpentiers, on a un peu moins de ressources. On a un peu moins de place aussi pour faire des arrêts au puits pendant la course. Donc, on prend la peine de s'arrêter, de se replacer. Et après, tout le monde repart en piste dans l'ordre du livre rentré. Alors, ça, c'est le jeune Lessa. Il va partager le volant avec Ray Junior Courtemanche cette saison dans la voiture de l'Hero 8 préparée par l'équipe Atkinson. Et LP Montour, on va le voir sur le circuit routier. D'autres qui font des apparitions parmi les Québécois. On vous en glisse un mot au fur et à mesure que cette course se déroule. Alors, Watson semble avoir été en mesure de conserver la tête dans la voiture numéro 9. Là, tout juste derrière, c'est Lapsovitch. Puis, il roule dans la voiture numéro 20 chez Stickley. Wow! Le travers, Macandre, le caméra de la voiture payée, qui donne le maximum, si le moins qu'on peut dire, tout en dérapage. Vous avez certainement remarqué que la voiture Castrolège a changé de couleur. Elle est dans la tradition de Castrol, justement, blanche, verte et rouge. Elle ressemble curieusement aux anciennes culottes de Simon Dionviens. Exactement. Qu'on aura l'occasion de voir parmi les pilotes qui vont faire des piges. On devrait avoir également Jean-François Laperge. On devrait avoir Jocelyn Fecteau, Luc Le Sage. Jean-François Dumoulin, sans doute, au Grand Prix de Trois-Rivières. Je dis, sans doute, certainement. Certainement, surtout que lui, il n'a qu'une seule position à gagner pour obtenir sa première victoire en Asper Pinties de Trois-Rivières. Et Maître Guy Gillet, également, qui va goûter la série, justement, dans une voiture de DJ Kennington, je crois. Alors que la bataille ferrage entre les deux Québécois, Jean-François, Marc-Antoine Camiran et LP Dumoulin, ils sont côte à côte. Dumoulin semble avoir une bonne voiture, la WaterTech à l'extérieur. Il semble, du côté de Camiran, dans la voiture, je ne viens pas lui, qu'on attaque très fort et que la voiture pivote très bien dans le milieu du virage. C'est remarquable, une voiture flambe en oeuvre qui a été construite, comme je le disais, au cours de l'hiver dans les ateliers de production de carrossiers à Saint-Laure-Nord. Et puis, il est déjà en train de se bagarrer avec le champion en titre. C'est une très bonne augure pour un curie paillé. Ouf! Oui, et là, il vient de prendre l'avantage. C'est confirmé du côté de Camiran, qui vient de prendre la troisième position. Les deux à l'avant se sont légèrement détachés. En plein milieu de peloton, ça travaille fort. On voit le jeune Bergeron dans la voiture numéro un. C'est Jacobs qui prépare cette voiture. C'est un jeune homme de Saint-Dona qui a réussi à terminer cinquième dans la World Series of Asphalt à New Smyrna à deux reprises lors des deux dernières années. Coureur de Prolate, tout particulièrement. On est à bord de cette voiture aux couleurs de Prolon, Rousseau-Métal et le circuit téléguidé Saint-Roch qui sont les majeurs sur cette voiture. C'est un des jeunes pilotes du programme Festi-Drag Développement, dont celui qui vous parle, le plaisir d'être un mentor. Pas menteur, mais mentor. Pas jeune pilote non plus, mais bon. Non, non, mais c'est ça. Ça prend un mentor et des jeunes. Oui, c'est pas tout ça. Lui qui a été reçu ingénieur de l'ETS, un jeune qui a pas seulement beaucoup de talent derrière le volant, mais également à l'extérieur de la voiture. Quand vous l'entendrez, vous comprendrez. On l'a déjà eu à plusieurs reprises en entrevue. Oui, c'est là. Du côté des séries Xfinity et tout ça. D'ailleurs, Alex Labbé, qui faisait partie du programme Festi-Drag Développement, va aider le jeune Bergeron sur circuit routier lors d'essais au Canadian Tire Motorsport Park. Justement, dans la 84, on prend beaucoup de place. Larry Jackson de Oakville sur la Dodge préparée par Howie Scennell en lutte avec le 64 Mark Dilley, qui était un hôte de l'équipe Dave White. Dave White, c'est cinq voitures. C'est Stairs, Rino Matto, Watson, Rangé et Mark Dilley. Il n'a pas s'ennuyer la semaine, lui. C'est quand même assez ambitieux, comme programme. C'était que les ferroulés Tagliani et Trayton Labsovitch, alors que le vétéran Kennington, qui a fait toute sa carrière au couloir de Castrol, qui maintenant s'attaque à Duboulin, qui semble avoir un petit peu plus de difficulté. où on voit des positions, là, justement, dans le bandeau supérieur. Fait là au skis de fils de Rod, qui roulera toute la saison dans la voiture Curb. C'est Mike Lott, qui est propriétaire et qui travaille sur cette voiture, au couloir de Curb Records, comme je le disais, et AER Manufacturing, qui a été le commanditaire de son père en transam. Et puis Curb Records a été un énorme commanditaire avec l'écrit Carbagajanienne. Mike Curb, qui est un mania de la musique country. On tente l'intérieur, là. On est très agressif. Vous l'avez constaté, comme moi, Brett Taylor, qui est allé mordre l'intérieur, non pas le gazon et la poussière. Alors qu'on voit Lacroix, qui a eu un petit peu plus de difficulté du côté de la séance de qualification, qui, dans la voiture numéro 74, au couleur de la boulonnerie, cette année, et de Lacroix Tuning, il y a quelque chose qui s'en vient du côté de Canadian Tire Motosport Park, un nouveau commanditaire pour la voiture de Lacroix, là. La 74, on le voit en lutte avec Mark Daly, où on va se parler. On revient là-bas. Daly, qui est là depuis toujours et qui semble avoir repris un peu d'énergie, je dirais, depuis deux ans, là. Ça lui a fait du bien de rouler avec White et avec l'appui de son ami TJ Renomato. On vient pour les trois premiers de rejoindre, après 23 tours seulement, les retardataires. C'est un tout petit circuit, vous en conviendrez. 25e tour de piste qu'on entreprendra dans un instant. On essaie par tous les moyens, c'est le cas de TJ Renomato, dans la nœud, de rester sur le tour du meneur. La voiture 2, là. Renomato, qui est en plus d'être un pilote, il y aide beaucoup de monde, ce monsieur. C'est un philanthrope de course. Exactement, comme on dit. Glensteer, qui est de Hoshwaken, c'est un spécialiste de terre battue, ça, qui sera certainement surveillé lorsqu'on visitera ce circuit. Et là, Camerand, qui, à son tour, réussit à passer Renomato, donc, les trois premiers ont mis un tour à celui qui ferme le peloton. 27 tours de complétés, c'est Watson qui mène devant Lapsovich, Camerand, la troisième, la quatrième à Dumoulin et la cinquième à DJ Keddington. On s'arrête le temps d'une courte pause. Vous écoutez le NASCAR de la série Pinties à RDS. Nous sommes de retour au Sunset Speedway près de Barry, en Ontario. on est au 31e tour de piste pour le NTN 250. Première, deuxième, troisième position qui sont détenues par trois manufacturiers de châssis différents, Dominique White, Motorsport, McCall et puis Robin McCloskey qui signe la 96, ce que l'on voit de très près, d'ailleurs. Vraiment, Robin, un travail d'orfèvre. On entendait la voix de l'éclaireur de M. Camiral, Nick Portet. Oui, absolument. Lui qui travaille aussi du côté de la coupe Centra avec une collaborette. C'est un très petit circuit où la voiture, lorsqu'elle est en mesure de faire une rotation rapide, fait que cette dernière est efficace et c'est le cas présentement de la 96. Un peu plus difficile comme vous l'aurez constaté pour la 27, coéquipier au niveau des commanditaires, en tout cas, avec Payet pour Andrew Ranger. Il est toujours aux prises avec Mark Dilley, Ranger qui est un petit peu plus loin dans le classement. C'est difficile pour Ranger, là. Habituellement, on le voit aux avant-postes. D'ailleurs, lors du dernier passage à Sunset, l'an passé, il a été très rapide, mais là, il semble avoir un peu plus de difficulté. lui qui passe sur les couleurs de Chevrolet pour la première fois, toujours roulé avec Dodge et avançant avec Ford. Exactement. Watson par l'extérieur dans la voiture numéro 9. Jeune pilote avec énorme maintenant et beaucoup d'expérience sur ce tracé. On fait l'extérieur à Fellows dans la 98. Je parle de Marc-Antoine Camiran. Il met beaucoup de pression sur Watson Camiran qui a pris la mesure, vous l'avez vu comme moi, de Trayton Lapsovitch. Trayton Lapsovitch, la dernière fois qu'on l'avait vu, il n'était pas très content avec DJ Connington qui l'a empêché, si on veut, d'emporter sa première victoire dans la série Pintees. Disons que c'est un traditionnel bump and run. M. Stacey qui se fait tasser, Dexter. Oui, il est tout ralenti, d'ailleurs. Il a eu une petite difficulté, là. Alors que Camiran a profité pour prendre la première position à ce 40e tour de piste. Watson qui a touché, pardon, à Dexter Stacy, ça a permis à Camiran de prendre la tête. On aurait difficilement pu imaginer que Marc-Antoine Camiran trouve ses repères aussi rapidement avec une nouvelle équipe, avec une nouvelle voiture. Marc-Antoine est un pilote très talentueux, mais sur les ovales, c'est pas là qu'on est habitué de le voir briller. De toute façon, et là, on le voit à l'avant du peloton après 41 tours, c'est remarquable. Je suis un peu estomacé. Lui qui a deux victoires en passant. Sa première, ça a été sur un site plus haut à la Sainte-Eustache. L'autre, ça a été au circuit du Canada Motor Sport Park pour Marc-Antoine Camiran. Le dernier passage d'automne dernier. Le meilleur résultat du côté de Sunset, ça a été une septième position en 2021 pour Marc-Antoine. La première fois qu'il est venu ici, c'était en 2015 où il avait terminé en huitième position. 43 tours maintenant de compléter. L'Apsovic a pris la deuxième position à Watson. Là, c'est Taylor dans la 3. Ça fume à l'arrière, je ne sais pas si vous avez remarqué. Puis on conciliabulait aussi sur la boîte d'outils. On essaie de se demander est-ce qu'on rentre Taylor ou pas. Quand ça fume comme ça, souvent, ça peut terminer la journée. Ça ne sent pas être un frottement. Non, parce que ça sent beaucoup et c'est assez particulier l'odeur que... Alors que M. Wallace-Tacey est dans les puits de ravitaillement, l'odeur du train arrière qui surchauffe, c'est assez particulier. Vous le sentez. Vous le sentez passer. Exactement. 46e tour de piste. Dealey dans la 64 qui va perdre un tour. Il est 14e Dealey, on se parle. L'essart qui fait bien également. Partage la voiture cette année avec J, avec M. Ray Junior-Courtemanche. La voiture est toute bleue. Ce n'est pas la 64, mais ça se ressemble du côté du Loupe comme tel avec le support de Junior Investment, en particulier. Oui. Celui qui avait parti la cité de Mirabel, on s'en souvient. Quand vous passez sur la caise, vous pouvez admirer le travail de cet homme d'affaires. d'affaires, auteurs, philanthropes, nous aussi, philanthropes de course qui donne un coup de main à Raphaël Lessard pour pouvoir rouler en série Nascar Pintis cette année. Wow, on est allé reconduire cette année-ci. C'est clou tout ça. Oui, dans la voiture numéro 59, belle bataille au 50e tour de piste. Caméran toujours en tête par 1,3 secondes. On est avec Kevin Lacroix, auteur de plusieurs victoires, particulièrement là où on s'en va. Il y en a cinq au circuit de Mossport, le Kellen's Air Motorsport Park. On voit le jeune Bergeron qui se débrouille assez bien. La douzième position, toujours sur le Tour du Bonheur, mais attention, ça klaxonne derrière lui dans la voiture numéro 1 de M. Jacob aux couleurs de rousseau métal prolon et du circuit téléguidé Saint-Roc qui est propriété de M. Perrault. Martin, sympathique, sympathique bonhomme. Malgré le fait qu'il ait plus peur à la fin du monde qu'à la fin du mois, je dirais. Et ça fume de plus en plus du côté de... Ça rend pas les gens sympathiques. Ça rend pas les gens sympathiques non plus. Non, mais j'en ai connu qui étaient dans la même situation. J'en ai connu une gang de cassés qui avait pas de bons ennots. Non, non, mais c'est des amateurs, des philanthropes comme M. Bergeron-Marc, le père de Jean-Philippe, alors que Watson qui était à la troisième position après s'être fait dépasser par Caméran et par la suite Trayton Lapsovitch, qui est parti en tête à queue. Alors, ce sera notre toute première neutralisation. Alors que Watson, qui était troisième, va réussir à repartir. Mais ça a été difficile, là. Ça patinait solide alors que la voiture était un petit peu en porte-à-faux avec les vibreurs. Est-ce qu'il a fait ça tout seul ou a-t-il été aidé? La reprise va nous dire. On s'est pointé... Ah non, comme un grand. On s'était pointé à l'intérieur pour tenter quelque chose sur Caméran alors que le jeune Lapsovitch mettait la pression sur le Québécois. Et là, on amène dans les puits de ravitaillement à la voiture North Country TCB Trailer de Brett Taylor préparé par Ed Hawkinson. Alors, il y a même eu une fuite de soit d'huile ou de graisse qui s'est enflammée. Alors, situation difficile pour ce dernier. J'ai l'impression que ce sera l'abandon. On quand même donne la possibilité de soulever la voiture et de tenter quelque chose. La voiture est tellement dure à conduire du côté d'un roue rangé qu'on a décidé d'y aller avec quelques réglages. J'ai l'impression qu'on a mis une cale à l'extérieur, à l'arrière-droit. Pour faire pivoter un peu mieux, on relève l'extérieur, on baisse l'intérieur. On fait un changement de répartition du poids et on n'a pas réglé les problèmes. Pourtant, qui est en mesure de continuer. Par contre, on parle de la possibilité d'une voiture qui roule sur sept au lieu de huit cylindres. Caméra est en tête demandable. Savage, Dumoulin, Lessard et Kellington. Courte pause. On vous revient après ces 60 tours. Nous sommes de retour au Sunset Speedway. Première course de la saison 2022 de la série NASCAR Panties. Finalement, Dominique, on a un abandon. Brett Taylor est dans les puits de ravitaillement en compagnie de notre console. de la voiture. Il a dit que la voiture allait très, très bien avant qu'on lui donne le drapeau noir pour une bonne raison parce qu'à répandre du fluide comme ça sur la piste, c'est très dangereux. Il sera du côté du Canada Motor Sport Park où, Dominique, on a déjà 26 inscrits. J'ai l'impression qu'au Grand Prix de Trois-Rivières, est-ce qu'on va taper le 30? On pourrait toucher le 30. Déjà, le Super Production Challenge a au-delà de 40 voitures inscrites et ça sent aussi le 40 du défi urbain Chevrolet. On va voir du monde. Je ne sais pas où on va mettre tous ces gens-là dans les padans. Ça risque de prendre le deuxième étage. On va s'en ranger. On va se coller comme on va dire en français. La F-1600, le Canada sera là également alors que Caméran, en première position, résiste aux assauts de Trayton-Latovich, la voiture numéro 20 aux couleurs de RGC Sports. On parlait de TG Rino-Bateau-CR. Un autre. Oui, exactement. Oui, oui, ça a un autre qui l'aide. Un autre filantra. Exactement. On a vu les couleurs de Quick-Quick également qui sont sur la voiture d'Alex Tagliani qui, vraisemblablement, roule, nous dit-on, sur sept cylindres au lieu de huit. C'est certainement pas l'idéal, surtout à l'arrêt accélération comme tel. D'abord avec Raphaël Lessard, la voiture transit, Fast Eddie Speedway, RG Investment. On le voit au travail. Alors, il fera tous les ovales et peut-être, on va voir d'autres épreuves ou a fait peut-être des sécurités sur une autre voiture. Il y a eu des rumeurs à ce niveau-là, mais on va attendre de confirmer tout ça. la voiture bleu-pâle avec le capot noir, celle du jeune Lessard. Bonne idée d'avoir donné la possibilité au pilote, Dominique, de mettre le numéro à l'arrière de la roue arrière comme ça pour donner de la place à ceux qui rendent possible la participation de tout ce beau monde à un sport qui, il ne faut pas se le cacher, est assez de sport. Oui, ceci étant dit, il y a des équipes, des commanditaires comme Payet, comme GM Payet qui, l'an dernier, avaient mis le numéro sur l'aile arrière et puis on ramenait ça sur le côté plus traditionnel cette année tant pour la voiture numéro 27 d'Andre aux Angers qu'à la 96 de Marc-Antoine. Tu disais tout à l'heure, Didier, qu'Andre aux retournaient à son numéro traditionnel, mais c'est la même chose pour Marc-Antoine. C'est vrai. Mais 96 en 1600 en CTCC, même du côté des voitures de tourisme et des voitures sport. C'est vrai. Et là, il le ramène en série NASCAR Pinties. Parce qu'on a revu rouler avec la 22 lorsqu'il pilota les voitures préparées. Oui, la 88 par les voitures dans les voitures de Derek White. Aussi. Il vient avec son numéro à lui, son écurie à lui et pour l'instant, il est en train de montrer à tout le monde que c'est son circuit à lui aussi à Sunset cet après-midi. Caméra, qui a été le champion de Formule 1600 en 97. Le plus jeune champion à l'époque, à 16 ans. Et l'année suivante, ça a été le plus vieux champion à l'époque. Mais en 98, c'était jeune. On était bien jeune en 98. Et le temps passe à une vitesse folle, c'est le moins qu'on peut dire. LP du moulin dans la voiture numéro 47 subit l'Isaac Tissot avec la voiture qui a été touchée par la voiture Castrol, celle du 17, DJ Cunnington. DJ, ben, quand DJ fait ça, Dominique, en général, c'est parce qu'il est non pas impatient, mais il le fait avec un doigté, une expérience qui me rappelle Richard Spenard qui faisait son chemin... Il réussit à passer le message sans être obligé de payer ses ordinateurs. Il y a une différence entre toucher légèrement pour déstabiliser la voiture devant et l'envoyer dans le mur. Ce n'est pas tout à fait pareil. Faitons qu'il y en a qui ne font pas tellement la différence à d'autres niveaux. On vous en conviendrait. 82e tour de piste Cunnington a passé du moulin. Lessard a passé Lapsovitch maintenant pour la deuxième position. La voiture numéro 8 est devant la 20. Et voilà que klaxonne, justement, Cunnington, double champion de la série. DJ Cunnington, il a fait ça en 2012. C'est drôle, avoir jasé avec Cunnington son plus haut fait d'âme. Ça s'est passé au Grand Prix de Trois-Henrières, justement, lorsqu'il avait terminé devant... Wow! La belle glissade du côté du jeune Bergeron dans la voiture Prolon, Rousseau-Métal, Groupe Olivier. Regardez, entre D'Elie, le vétéran, et Sam Fellows. Fellows qui lui donne un petit coup dans l'aile. Et ce dernier, bien, résiste très bien à la pression dans la voiture Jacob numéro 1 et conserve sa position. Dexter Stacy est tout juste derrière. On parle de la lutte, ma foi, acharnée entre tout ce beau monde. En huitième position, le pilote fait ses dragues de développement. Dans la voiture numéro 1, on a su résister. Voilà que, malgré les difficultés, Alex Tagliani résiste du mieux qu'il peut aux attaques cette fois-ci du jeune Watson. On lutte en ce moment pour le Lucky Dog, comme on dit, entre Tagliani et Watson pour la neuvième et dixième position en piste. 90 tours de piste de compléter. Camiran mène devant Lessard, Lapsovitch, Kellington et Dumoulin. Lacroix, Cloutes et Bergeron top 8. De retour au Sunset Speedway, nous sommes au centième tour de 250. On aura une interruption environ au 125e tour de piste. Voilà que Camiran a passé Jean-Philippe Bergeron. Il est le premier à un tour. Tantôt, avant d'aller à la pause, j'ai donné la nomenclature des huit premiers. C'était huit pilotes sur le tour du meneur, les autres à un tour et plus. Alors, on ne lâche pas. S'il y avait neutralisation, le jeune Bergeron dans la voiture Prolon-Rousseau-Métal, circuit Téléguidé-Saint-Roch, se retrouverait à nouveau sur le tour du meneur. On le voit comme ça dans la colonne à gauche de votre écran. On est vraiment avec deux facteurs pour se retrouver avec très peu de voitures sur le tour du meneur. C'est-à-dire, on a un circuit très petit, très court, un tiers de mille et en plus très serré. Et au-delà de ça, Camiran a une voiture dominante. Il a deux secondes et un quart sur Raphaël Lessard. Ce n'est pas le dernier des pieds de céleri. Raphaël Lessard, il n'y a pas si longtemps, il est en temps plus aux États-Unis. Exactement. Et il est dans une bonne voiture, la voiture d'Aikensin qui a gagné le championnat en 2020. On est en train de presque revivre, Dominique, ce qu'Alex Staldini avait réussi à faire, gagner l'épreuve en doublant le peloton au grand complet. Et il faut dire que Lessard, comme vous l'avez mentionné aussi, comment vous dites, ce n'est pas un pied de céleri, loin de là, il avait gagné, c'est à Sunset. On sort très large du côté de Dealey dans la voiture bleue et blanche, alors que dans la voiture, Watertech Belmar, le champion, le triple champion, Louis-Philippe Dumoulin tente de résister aux attaques de Kevin Lacroix, cinquième et sixième position en lutte au moment où on se parle. Tagliani qui souffre d'une voiture qui manque de puissance, mais je trouve que pour un moteur qui roule sur sept cylindres, j'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça aurait été si on avait eu toute la puissance. C'est tendu, sur un circuit comme celui-là, ce n'est pas comme si on était justement à ce côté du Kinecter et de Water Sports Park avec les longues lignes droites. Donc, on est rarement à plein régime avec seulement sept cylindres. Bien, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire tourner les tours un peu plus qu'on est capable d'aller chercher peut-être pas autant de puissance. Je dirais que ça peut-être même aider à la motricité à ce petit virage parce qu'il y a 550 chevaux sous le capot de ces voitures-là. C'est plus puissant. Dans un rapport trois puissances, c'est plus puissant qu'une Xfinity, une voiture de la série NASCAR Pinties. Dans la voiture, la boulonnerie, l'aquatuning, on retrouve toujours Kevin Lacroix qui n'a pas encore réussi à aller chercher un titre. un titre. C'est sans doute le pilote avec le plus de victoires et de top 5 qui n'a pas encore réussi à décrocher un titre. Quand on parlait de Tagliani, il avait remporté les deux épreuves à Sunset en 2015 et en 2016. Il avait terminé troisième en 2021, neuvième lors de notre dernier passage ici parce qu'on a fait un programme double en 2021 à Sunset également. voilà DJ Keddington par l'extérieur sur le jeune Trayton Lassovic. Ces deux-là doivent se rappeler de ce qui s'était passé lors de la toute dernière course du côté du Delaware Speedway. On avait connu un week-end assez mouvementé. C'était trois courses en raison de la pandémie et celui qu'on voit derrière justement les deux belligérants, on parle ici de LP Dumoulin avait réussi à décrocher son troisième titre en la jouant avec toute la maturité et la prudence qu'on lui connaît. Pour finir premier, il faut d'abord finir. C'est ce qu'il a compris. En premier, il faut finir. Finir en premier, en premier, il faut finir. Exactement. 116e tour de piste. Et ça, on l'a répété pas mal, moi et Patrick Carpentier lors du... l'interminable reportage de l'enlevante course de 600 000 aux Charlotte-Maurice-Piedouin il y a de cela quelques jours. Ryan Katar qui est dans la 71, un pilote de Peterborough en Ontario, vient de faire prendre un troisième tour de piste si j'ai bien vu. C'est un autre vétéran pilote. Voilà. Jackson est à quatre tours. Stacy également, Dexter, il y a eu un problème pour la voiture numéro 92 lorsqu'il avait eu maille à partir avec je ne sais plus trop qui encore une fois. On avait vu la voiture ralentir. Il a dû faire un passage dans les puits et comme on le voit, ça roule pas très bien pour la 92, la Blee's Truck Stop pour le pilote de Calawar Gay. Alors que... vraiment, Tagliani est dans la voiture Viagra. On le voit se battre avec la voiture. Il n'y a pas d'autre mot. Mais il pousse fort parce qu'il klaxonne derrière pour la voiture devant lui, celle du moulin. Caméra, lui. On est rendu à près de quatre secondes. Vraiment. Sur un circuit comme celui-là. On est vraiment chanceux qu'il y ait un filet protecteur parce qu'il y aurait déjà le coup de sortie par la portière et un peu à se la jouer taxi. Balade du divanche? Quelque chose comme ça. Avec un bronzage un peu inégal. Exactement. L'essart qui poursuit. On travaille avec lui. Je dis on travaille mais regardez comment il n'a pas beaucoup à jouer du volant. Ça, c'est le signe d'une excellente voiture. Quand on ne fait pas des corrections perpétuelles en plein milieu du virage, c'est que la voiture va bien. Par l'extérieur, on est en train de se payer. Oh, des problèmes. Au 123e tour, on allait arrêter la course 125, 126e pour 5 minutes. Question de changer les pneumatiques et le mettre du carburant. Parlant de pneumatiques, c'est une crevaison du côté de la roue avant droite du côté de la voiture Castroledge de DJ Killington. Je pense que c'est la guigne attirée par l'autocolline qu'il a mis sur la caméra embarquée. Go Leafs, go! C'est compliqué les Leafs de Toronto. Alors, Rino-Mato à l'extérieur. Oh! Voilà la raison pour laquelle il y a eu une crevaison. Oh! J'ai l'impression que M. Rino-Mato ne savait pas que Killington était à l'intérieur parce que c'est pas le genre de pilote à fermer la porte à moins que peut-être que Killington lui ait tantôt signalé par un petit coup de pare-choc qu'il était temps que ce dernier se tasse. Mais ça, je m'avance, là, on ne l'a pas vu. Sam Fellows dans la 98 qui se fait prendre un autre tour de piste. Camiran qui mène toujours. Voilà, le drapeau jaune est finalement abaissé pour cette période de 5 minutes où on permettra aux pilotes de faire quelques réglages, bien sûr. Alors, on faisait des 125 tours ici, on faisait un programme double de 125 tours. Là, on y va avec le traditionnel 250 tours. Quelques statistiques, là, ceux qui ont plus de 50 départs dans la série NASCAR Penteez et ceux qui en ont moins, 9 pilotes, ont 3 anciens champions qui ont bien 93 victoires du côté de la série en 941 départs. et 390 top 5, ça faisait 41,45 % des top 5 ont été réalisés par les pilotes qui ont plus de 50 départs. 11 pilotes en piste ont 50 départs et moins. Ils ont 5 victoires, soit 3,42 %, c'est ce qu'on a montré tantôt, et 24 top 5 pour 16,4 %. Camiran, pas de réglage, la voiture va bien. Lessard, petit réglage, vous l'avez vu, à la barre par art. On a les couleurs de Burnix puis XPN sur la voiture de Raphaël Lessard. C'était le commanditaire de Donald Tidge l'an dernier, puis là, c'est rabattu sur la jeunesse. On fait une courte pause, on revient dans un instant. Restez là, mesdames, messieurs. Voilà, Marc-Antoine Camiran qui est en première position. En fait, il est deuxième derrière le camion de tête, le véhicule de tête, mais il s'était impatienté où il était dans la lune. Regardez ce qui est arrivé. Il frappe le camion de tête, justement. D'après moi, il est en train de vérifier quelque chose sur ses cadrans. Et boum! Elle est solide, cette cabareau. Mais bon, en même temps, Marc-Antoine Camiran qui se la joue Cole Trickle. Je veux que tu retournes en piste et que tu frappes la voiture de tête. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose que tu n'as pas frappé en piste aujourd'hui. On se souviendra de ce classique du cinéma américain. Camiran avec Lessard, Wapsovich et Dumoulin, Lacroix et Kellington. Kellington est à trois tours, même si sur la piste, on le voit en sixième place en ce moment, à la suite, bien sûr, de cette fameuse crevaison juste avant qu'on neutralise l'épreuve. Rangé est à deux tours, Déli est à deux tours, Bergeron est à un tour dans la voiture numéro un, la voiture toute noire aux couleurs de Rousseau-Métal, le Prolon et du circuit téléguidé Saint-Roc. avec Watson qui est reparti un peu plus loin derrière, à la neuvième position. Lui aussi à un tour. On voit un beau mélange de pilotes expérimentés et de recrues, justement. Watson qui klaxonne, qui a donné un petit goût dans le pare-choc de Jean-Philippe Bergeron dans la voiture numéro un. Et là, Bergeron, lui s'impassade un peu derrière un triple champion. Andrew Rangé, voilà. D'ailleurs, celui qui ne l'a pas encore été, je parle de champion, Kevin Lacroix, qui, lui, a légèrement bousculé. Très peu, là. Une petite touchette avec Raphaël Lessard. Dominique, la voiture de Raphaël Lessard semble être particulièrement bonne à l'extérieur, ce qui pourrait devenir un avantage en fin de course. Exactement, parce qu'on sait que quand on travaille à l'extérieur, c'est moins dur sur les pneumatiques. On tourne beaucoup du côté de Sunset, mais il reste que chaque avantage peut être... Et un pilote comme Raphaël Lessard saura utiliser cet avantage-là pour l'aider justement en fin de course. Rangé qui a gagné le championnat en 2007, il l'a gagné également en 2009 et il a remis ça un peu plus... Il n'y a pas très longtemps, en 2019. On est à voir avec le jeune Jean-Philippe Bergeron. Ça doit quand même être assez gratifiant d'être en train de batailler avec un triple champion comme un gros Rangé pour celui qui fait sa toute première course en ans 40-15, Bergeron dans la rue. On a plusieurs triple champions. On a Rangé, on a... du Moulin. Et Wellington, exact. Et Wellington, c'est deux ou trois... Non, c'est deux, Wellington, pardon. Non. Et une année, il a gagné tellement de courses, on a réussi à lui donner deux, trois fois. Cinq, la première année où il a gagné. lui a participé à toutes les épreuves du côté de la série d'Antoine Vélie. Oui, il n'en a jamais manqué une. Et sérieusement, là, quand vous le verrez live and in color, comme on dit en bon québécois, là, vous allez faire... Wow! Je veux dire, il a travaillé fort au cours de l'hiver. Il a perdu énormément de poids au point où, sur la photo, là, il est difficilement reconnaissable. Caméran qui mène de façon incroyable. aujourd'hui, à Sunset, à moins d'une catastrophe, on pourrait peut-être tout de suite y remettre le trophée, ça va être moins compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'on fait 250 tours. Ouais. It's head over until the fat lady sings. Ça commence. On va peut-être voir aussi à quelques reprises Mathieu Kingsbury qu'on a eu l'occasion de croiser à New Smyrna l'hiver cet hiver dans le cadre de la World Series. Il sera trois rivières. Ouais. Dans le cadre de la série World Series of Asphalt, ça a été un peu plus difficile pour lui. Ennuyé par la mécanique parce que le talent est là du côté de Mathieu Kingsbury, ça, c'est certain. Un autre homme d'affaires prospère qui a une passion incroyable envers le sport motorisé. cette participation à Sunset pour Kellington qui devra espérer beaucoup de drapeaux jaunes pour pouvoir revenir sur le tour du meneur. Il était parti en pôle il y a deux ans. En 2020, son meilleur résultat. C'est une deuxième position justement ici à Sunset l'année dernière lors de la deuxième épreuve de ce programme double. Il n'a jamais fait pire qu'huitième à Sunset. Lessard et Lapsevitch, les deux, très belle bagarre entre les deux jeunes pilotes. Renewatine qui décide, pas beaucoup de Watine, pardon. Ça, c'est Renewatine qui essaie d'en profiter, mais ça glisse entre Lessard et Lapsevitch, mais on est très agressifs et il reste quand même 100 tours à faire. On est au 148e. Lessard qui a pris la mesure de Lapsevitch pour la deuxième. Oh! Oh! Trois voitures impliquées dans un accrochage quatre-quarts dans la 71, Steers dans la 0 et Dexter Stacy, des pilotes qui n'étaient pas vraiment pendant le coup, je dirais, mais je ne dis pas au juste ce qui s'est passé, qui a parti le bal, ça nous amène à notre troisième neutralisation. Watson avait fait un tête-à-queue tantôt, on va voir ça à la reprise, ensuite il y a eu la neutralisation pour la série. Je crois que c'est Dexter Stacy qui est parti en dérapage et qui s'est retrouvé au milieu de la piste. La reprise va nous le dire un petit peu, oui, c'est ça. C'est Stacy qui l'a échappé en premier et puis quatre-quarts n'avaient aucun endroit où aller. Alors, c'est un triple spin, comme on dit à un bon québécois. Triple pirouette. Oui, triple pirouette. Fellows dans les puits de ravitaillement également. On en profite pour quelques réglages. Il reste sans tour de piste. Camiran est toujours le meneur à Sunset. De retour au Sunset Speedway pour cette épreuve de la série NASCAR Pinties présentée par Watertech. Rien ne protège mieux votre voiture, camion ou VUS que Watertech. Par eBay Motors, la bonne pièce pour le bon véhicule au bon prix. Et par Quick Quick, le meilleur allume-feu au monde. Les tours s'égrennent et la pénombre s'installent. Les Québécois sont dominants du côté de Sunset au moment où on se parle. Camiran Lessard, Lacroix et Dumoulin sont respectivement premiers, deuxième, quatrième et cinquième entre ces deux duos. L'Apsovitch, l'Ontarien dans la voiture numéro 20 est en troisième position. Le verre est à nouveau donné du côté de Sunset. Excellent départ pour Lessard à l'extérieur. On est allé large du côté de TJ Rédomato. C'est sans conséquence. Et surtout, il n'y a pas de neutralisation. Est-ce qu'il va être en mesure de se rabattre devant Camiran? Non, Camiran, la voiture tourne tellement à l'intérieur que Camiran devrait être en mesure non pas seulement de protéger sa position, mais reprendre son dû comme on dit en bon français. Alors que Lacroix est témoin de tout ça dans la voiture, la boulonnerie. L'Aquatuning. Mais je vous jure que Lessard, la voiture est super bonne à l'extérieur. On dirait Andrew Rangé quand ça va bien. Ce n'est pas surprenant parce que l'écurie Aikinson Racing a beaucoup d'expérience sur ces petits ovales ontariens-là qui ont un peu le pain et le bord de la série NASCAR Pactives avec des circuits. Derrière, on voit la voiture de... C'est bien celle de Claude qui est à un tour peut-être, mais... Non, Claude est sur le tour du meneur dans la voiture numéro 59 en cinquième position. Il n'y a que cinq voitures d'ailleurs sur le tour du meneur. Écoute, il se débrouille très bien, Dominique, M. Claude, parce que ça fait trois ans, même plus que ça. Attendez, je regarde comme il faut. Ça fait cinq ans qu'il n'a pas couru sur le bal, lui qui faisait les circuits routiers depuis un certain nombre d'années. Cellington à l'intérieur sur Rangé. Les deux ont plusieurs tours de retard. Rangé en a un de moins que Cellington. C'est sans doute la raison pour laquelle il ne lui offre pas trop de résistance. Claude, au Sunset, était parti premier en 2015 pour terminer sixième. Il a terminé treizième l'année suivante. C'est ça, troisième participation au Sunset Speedway pour l'Ontarien Gary Cleese. Bonne foule pour cette première épreuve. Il faut dire que les conditions sont assez idéales. Merci. d'abord, la voiture de Marc Dilley. On va s'adresser trouver une nouvelle jeunesse. Il est au 11e rang, mais il est à deux tours, comme on le disait tout à l'heure. Quand on a des pilotes aussi performants dans des voitures aussi performantes aux avant-postes, impossible de rester sur le même tour sur un aussi petit site. et là, on met la pression. Ce qui me fait, ce qui me surprend le plus de la voiture de Marc-Antoine qui est grand, c'est qu'elle est performante, ça va, mais elle était rapide en début de course, en début de relais, et elle est encore rapide. Alors, on a vu Jackson avec des problèmes de frein et ensuite un problème de batterie. A-t-il mentionné? C'est le troisième pilote à abandonner aujourd'hui. Toujours Camiran, la voiture GM Payet devant la voiture RG Investment XPN. Ça, ce sont des suppléments de... Oui, des suppléments nutritionnels. Daniel Béubé, où on disait qu'il y a Donald Cage. On reçoit de l'appui aussi d'Annie Bernier, Babu, de notre copain Raphaël Lessard. On a mis tout ce beau monde ensemble et ça a donné un appui pour Raphaël. Est-ce qu'on va le voir, Donald, finalement, cette saison? Donald Cage, je ne suis pas certain. On va le voir. Et là, avec 5 voitures chez White, j'ai comme l'impression que ça laisse un peu moins de place. Il retournerait chez Stéckley. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, cette relation entre les deux. C'est-à-dire que Donald, il n'a qu'à se trouver une voiture parce qu'il a une excellente équipe qui travaille avec lui. C'est vrai. On a seulement besoin d'un peu de direction pour savoir comment travailler sur la voiture de NASCAR PITIS. Clout, là, qui... Watson, dans une grande glissade, est allé s'appuyer sur la voiture MTN Viagra Saint-Hubert d'Alex Tagliani. Et Clout, dans la 59, tente de profiter de cet échange plutôt musclé. Il est très agressif, le jeune Watson. Dans la voiture numéro 9, aux couleurs de GMS, Sheer Metal Products et APC. Alors que Camille, la voiture j'aime payer qui est toujours en tête. Caracol, j'ai presque... C'est comme... C'est vraiment une balade du dimanche. Mais il le sort derrière, mais... Il faudra le surveiller. Il est aussi capable d'épargner sa mécanique, de s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour faire une belle attaque en fin de course. Dans la voiture de transit, pièce d'auto, Fastely Speedware, voilà. jeune Lessard au travail. Comme on le disait tantôt, il ne bouge pas beaucoup du volant. C'est le signe d'une excellente voiture. On approche la fin de l'épreuve qui compte 250 tours, comme vous le voyez à l'écran prévoitement. Camérin est toujours devant Lessard, Lapsovitch, Lacroix. C'est Watson qui est maintenant en cinquième position. C'est notre ami LP du moulin dans la voiture Watertech Belmar qui n'est plus dans le top 5. On vient après cette courte pause. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On est de retour au Sunset Speedway. Didier Scranon en compagnie de Dominique Fugère. On agite, c'est le rapport venu pour signaler à certains pilotes de laisser le passage, à ceux qui s'en viennent à un train d'enfer. Les meneurs de cette épreuve, Camérin, dans Lessard, tout particulièrement. Et là, voilà, justement, le champion de l'an dernier, le triple champion. On a des difficultés au niveau de la tenue de route, semble-t-il, du côté de Dumoulin dans la voiture numéro 47, ce qui n'est pas vraiment le cas de Raphaël Lessard dans la voiture numéro 8 préparée par M. Hawkinson. Brett Taylor avait dans cette voiture remporté sa première et seule victoire jusqu'à présent au dernier tour de la course. Jouez-vous à ça, je fais, oui, Andrew Ranger avait remporté son dernier titre. Exactement, à ce moment-là. Imaginez-vous, vous menez votre premier tour en série NASCAR Pinties, vous le faites au dernier tour de la dernière course de la 16. Exact. C'était une histoire assez chandrillon, comme on dirait. C'était la 20, toute une course. La Croix partie 11e, maintenant à la 4e position. Dans la voiture, la Croix Tuning, la boulonnerie. Un peu comme M. Hawkinson et compagnie, en fait, on vend des des écrous, des boulons, des attaches. Qui a été hérit. Exactement, de tous les genres. La voiture Viagra-Saint-Hubert, le pauvre Tagliani a toujours des problèmes où il n'a pas le maximum de la puissance qu'il rêverait d'avoir dans son bolide préparé par Scott Stickley. 22 Racing. Alors qu'on suit momentanément Garry Kloot, qui roule en cinquième position. La gagne, il fait quand même bien avec la huitième place. avec sa voiture qui a eu des difficultés moteurs. Et c'est ça qui gagne les championnats. C'est quand on est capable de tirer son épingle du jeu, de ne pas trop se faire larguer, de terminer la course, même quand les choses vont moins bien. À force de ce pilote et de son équipe, d'ailleurs, il avait gagné avec Mario Gosselin sur le box, comme on dit, de l'équipe de Martin Roy à l'époque. Et ensuite, il a gagné avec sa propre équipe. Kijé Rino-Mato, qui ne sait pas trop où se mettre, voyant arriver à un train d'enfer. Marc-Antoine Camilla, le jeune pilote Marc-Antoine doit friser la 40. Il est légèrement au-dessus. 42. 42. Pilote de... Saint-Laure-Bashton. Où on passait régulièrement avant qu'on construise la 55. Oui, la 55. Quand on allait au Grand Prix de Trois-Rivières à provenance de la Rive-Sud, bien sûr. Ce qui est mon cas. Camiran qui fait un travail, ma foi, assez exceptionnel. 46 tours de pistes à faire. Il est toujours le meneur de Vendessar, Lapsovich, Lacroix et Watson. Ça n'a pas changé. On s'arrête de tourner une pause, on vous revient. Mais restez là. À Sunset, les meneurs sont dans une circulation dense. On dirait presque que c'est l'heure de pointe. Camiran vient de mettre un deuxième tour à LP du Moulin dans la voiture Watertech Belmar. Watson a passé Lacroix qui est à un tour, maintenant en cinquième position. Watson, c'est un beau retour après avoir causé la première neutralisation de cette épreuve avec un tête à queue. Est-ce que l'essor va pouvoir utiliser les retardataires pour se rapprocher de Camiran? Malheureusement, ça ne semble pas être le cas. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas, heureusement pour Marc-Antoine. Il a travaillé avec, du côté des prototypes, à travailler avec en Formule 2 litres, et puis qui vend, donne un bon coup de main pour les réglages, puis surtout l'évolution en piste de la voiture. Il travaille en passant, M. Turcotte, sur les voitures de nos amis de l'aviation du rôtier. Père et fils, Michel et Dominique, du côté de la Formule 700. La F-1600 Canada. Il est grand. Ils sont des maniaques de carton qui font de la 125. Je lève mon chapeau à Michel parce que ça passe pas mal, une 125. Et c'est un jeune homme qui, comme moi, les tempes passablement grises. Pour ne pas dire, comme moi, les cheveux blancs. Parlant de blanc, sur l'avant de la voiture, on voit le logo de GM Payet, ça va bien pour le représentant, du moins un des deux représentants de la concession numéro un au Canada. Caméra répond à beaucoup de questions que les gens avaient à propos de sa décision, et la décision de Jean-Paul Payet, d'aller avec une nouvelle voiture, avec une nouvelle équipe. Je pense que celui qui posait le plus de questions, c'est lui-même. Et là, il a les réponses qu'il voulait en place. C'est très surprenant, je vous avoue. Parce que, bon, pour avoir suivi ça un petit peu au cours de l'hiver, on se demandait si on allait être prêts. Bien, on est assez prêts, merci. Dans tous les sports, c'est très rare qu'une équipe d'expansion, une toute nouvelle équipe, réussisse à bien performer. Et puis, Caméra le fait très bien. On se rappellera que Walter Wolff, à l'époque en Formule 1, avec Jody Schecter, a justement remporté sa première course. Mais ce n'est pas la norme, ça fait 40 ans de ça. On a vu tantôt sur le box de l'essar, Stéphane Pilon, qui remplaît ce remaster pour ce week-end. Alors qu'on revient à l'avant du peloton avec 15 tours à faire. Lapsovitch, dans la voiture numéro 20, toujours à la troisième position. Watson est dans la quatrième. On se bat pour le titre de recrut avec... Jean-Philippe Dumoulin, pas Dumoulin, mais pardon, Bergeron, qui, dans la voiture numéro 1, occupe la huitième ou la neuvième position, la neuvième place. Il a Dumoulin et Tagliani tout juste devant lui. Avec 12 tours de pistes à faire maintenant. Oh, oh, oh! Tête aqueuse! Et Camiran qui venait, Dominique, de mettre un tour à celui qui est quatrième, en parlant de Watson, bien sûr. Et là, c'est Wallace Stacy, le vétéran pilote de Kawagui, le père de Dexter, qui a échappé son bolide. Ça nous amène une quatrième neutralisation. Et on reprend ça tout de suite. Et attention. On va relancer ça avec Camiran et Lessard sur la première rangée. Sur les bien Lessard, dont la voiture se comporte très bien à l'extérieur. Deuxième ligne, l'absorbite chez Rangé. Rangé est à quatre tours de piste dans la voiture numéro 27. Et il se tasse littéralement à l'extérieur. Je ne sais pas si c'était volontaire ou s'il voulait laisser passer. Oh, on a bousculé, là, du côté de Camiran. La voiture numéro 8 de Lessard. Lessard qui ne s'en laisse pas imposer, qui a la réaccélération. Il sera légèrement devant la voiture numéro 96 de Camiran. Cinq tours de piste à faire. L'officiel de NASCAR montre les cinq doigts. C'est pas fini, mes amis. On prend même un léger avantage, là. Du côté de Lessard qui s'est ramattu tout juste devant. Et on a un nouveau meneur. C'est la première fois, non la deuxième. Seulement qu'on a un autre pilote que Camiran en première position. Le train pro jaune est sorti. C'est Sam Fellows dans la 98. Cinquième neutralisation avec quatre tours de piste à faire. Dominique, vert blanc d'Amier. La prolongation, toujours très excitante. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Camiran a été très performant à l'intérieur pendant les 247 premiers tours. Et Lessard restait à l'extérieur. Donc, on va pouvoir rouler côte à côte. Et la relance risque d'être très mouvementée. C'est le moins qu'on peut se dire. Alors, on voit... Ça s'est bousculé pas mal à l'arrière du piloteau. Je ne sais pas qui est responsable de cette petite pirouette de M. Sam Fellows. Mais, une chose est certaine, cette neutralisation ne fait certainement pas l'affaire de Lessard qui avait pris l'avantage sur Camiran. Lessard est à l'intérieur, dans une voiture qui est excellente à l'extérieur. Mais on prend tout en passant. Alors, ce sera un vert blanc d'Amier au 250e tour de piste dans un instant. Voilà. Le drapeau vert est agité. Lessard est allé reconduire un petit peu Camiran qui s'épointe à l'intérieur et qui pousse ce dernier qui va en profiter. Trayden Lapsovich dans la voiture numéro 20. Lessard, par contre, ça va bien pour lui à l'extérieur. Est-ce qu'il aura une chance de prendre la première position? Non, Lapsovich est très fort lui aussi à l'intérieur dans la voiture numéro 20. Quick, quick. À l'intérieur, il protège bien sa position. Lessard donne le tout pour le tout sur une longue glissade. Il doit se contenter de la deuxième position. Trayden Lapsovich remporte sa première course en série NASCAR Pinties. Camiran qui doit se contenter de la quatrième position puisque Watson, à la relance, l'a devancée. Et Kevin Lacroix complète le top 5. Ouf! Quelle surprise! Marc-Antoine Camiran qui se fait prendre un tour à tenter que tout pour le tout avec les sorts, mais ça n'a pas suffi. Et on s'élèbre du côté de l'équipe de M. Steclay. On s'arrête là dans une pause, on vous revient avec les commentaires. Cette émission vous a été présentée par GM Payet, le centre du camion GM numéro 1 au Canada. Par Sunbelt Rentals, des équipements prêts à travailler où et quand vous en avez besoin. Et par Castrol Edge. Alors, il l'a attendue, celle-là, pendant... quoi? Un an? Première saison de l'année dernière pour Trayden Lapsovich. Il est venu à plusieurs reprises bien après d'aller chercher la victoire, surtout lors du dernier week-end au Delaware. Et il reprend tout ça à la première course de l'année. Il a bien sûr bien profité de ce qui s'est passé au juste devant lui. Trayden Lapsovich, le frère de Caden, champion de 2016, et le fils de Jeff Lapsovich. On l'écoute. On l'écoute avec le checkered flag. Il a come close twice before finishing runner-up, including here at Sunset. What a dramatic end. Take me through those last couple of laps. Oh, wow. First of all, I've got to start off by thanking everyone at 22 Racing. FBM, RGC Sports, Quick Click. I wouldn't be here without them. So, no, the last two laps were wild. Mark got into them in one and two and took advantage quick, and then it was just keeping Raphael behind me from then on. Celebrate with a first victory for Trayton Laps of Hitch here to open the season at Sunset Speedway. Alors, comme l'a mentionné notre confrère Todd Lewis, à deux reprises, est devenu bien prêt d'aller chercher la victoire l'an dernier ici à Sunset lors des premières épreuves et à Delaware, comme je le disais, lors des trois dernières. Alors qu'on voit ici le résultat de cette épreuve, c'est le vieux système de points. 43 pour la victoire, 3 pour avoir gagné, ça fait 46, plus un point pour avoir mené un tour, ça fait 47. Il aurait pu aller chercher un point supplémentaire s'il avait mené le plus grand nombre de tours, mais c'est Marc-Antoine Caméran qui est allé le chercher. C'est la raison pour laquelle il est à l'égalité avec Brandon Watson qui a terminé devant lui. Un point sépare les positions comme ça à partir de la deuxième comme ça. Alors, on écoute les commentaires, justement, de M. Lessard qui termine deuxième. ... J'ai essayé de garder le pace avec Caméran. Caméran, c'était le plus vite toute la course. Il était beaucoup mieux... Il était meilleur que moi. Mais moi, il me fallait juste que je garde... Je reste le plus proche possible pour qu'il brûle ses pneus. Puis qu'à la fin, s'il y avait un restart, je savais que l'extérieur était meilleur qu'eux autres. C'est ça que j'ai fait. Puis je pense qu'il a rentré beaucoup trop fort dans le dernier virage. Puis il m'a monté. Puis moi, j'ai perdu la première place à cause de ça. Mais félicitations à Tréden Lapsovitch. Un gros merci à tous mes partenaires. XPN, Transit, Bluetooth. Et aussi EHR, EasyClean. Puis tout le monde qui m'encourage. On a travaillé fort, vous l'aurez constaté, tout en sueur que le jeune Lessard, malgré une condition physique exceptionnelle, faisait beau et chaud, c'est le cas de le dire, du côté de ce fameux circuit. Une vraiment belle bataille. En fait, je dirais, Caméran, vous allez dire, méritait la victoire pour ce qui est de sa domination. Mais quand on a vu ce qui s'est passé, bien... C'est un peu crève-cœur, mais bon, au moins, il a prouvé que la nouvelle équipe fait vraiment le travail. Puis il va être surveillé tout au long de la semaine. Parce que sur circuit routier, c'est encore meilleur. En huitième position, quelle belle performance pour sa toute première course en panties. Il s'agit de Jean-Philippe Bergeron. On l'écoute. Très, très dure soirée, je dirais. On a travaillé beaucoup dans le trafic. On a fait un bon ajustement à partir du deuxième stage. On s'est mis à reprendre des positions. Par contre, on avait déjà perdu notre tour. On a bataillé très fort avec Alexandre Tagliani pour aller chercher le Lucky Dog, le Free Pass. Malheureusement, on ne s'est pas mis en position d'avoir le Lucky Dog pour le Green White Checker. Donc, on a travaillé très fort pour aller chercher les petits peuples positions qu'on était capable d'aller chercher. Il y a quand même des bons ajustements. Je me suis habitué avec la voiture, avec les pneus de la série Pinties. Donc, ça promet pour les prochaines courses en Norval. Celui qui avait terminé deux fois dans le top 5 en trois participations en série Arcot découvrait cette fameuse série. Et pour le pilote Fessy Drake Développement, c'est une bonne mise en jambe, comme on dit. C'est là qu'on voit que la série NASCAR Pinties est une série très compétitive, très concurrentielle. Et puis, Bergeron ne peut pas juste débarquer des États-Unis avec son diplôme d'ingénieur et tasser tout le monde. Mais j'aime beaucoup l'approche analytique qu'il prend, comme on l'a entendu dans ses commentaires. Il y en a un qui a eu des difficultés aujourd'hui. On écoute LP Dumoulin. C'est pas le vécu pour mon équipe, mais on a eu une erreur qui est arrivée pendant l'arrêt au puits. On faisait un changement sur la suspension arrière, en arrière-gauche. Et puis, la personne qui avait le changement se revirait pour mettre le pneu, qui était un nouveau set de pneus. Mais c'était pas le bon pneu. C'était un pneu du train droit. On le sait, ils sont plus gros à droite et ils sont plus petits à gauche, en ovale. Donc, on se retrouvait avec le mauvais pneu à gauche aussi. Donc, ça allait vraiment... Tout changé, le setup de la voiture, c'était plus conduisable. Donc, c'était très malheureux parce que la voiture était bonne. Tout le monde travaille très fort pour vraiment être performant dans cette équipe-là avec Watertight Belmore. Puis, écoute, il y a eu une erreur dans les puits. Puis, on peut pas se le cacher. Puis, on gagne en équipe, on perd en équipe. Donc, on va travailler plus fort puis on va revenir plus fort la semaine prochaine. Oui, j'allais dire, il n'y a pas que les pilotes qui font des erreurs. Il n'y a pas que les équipiers qui en font. Parce que les pilotes aussi, parfois, sacs ça dans le mur comme on disait en mots québécois. Oui, puis dans ce cas-là, on l'a vu, il a réussi à sauver les meubles quand même. On va se retrouver à notre prochain rendez-vous du côté d'un circuit routier. Là où Kevin Lacroix a pas moins de cinq victoires. C'est du côté du Kennedy Center Motorsport Park. J'espère que vous y serez, mesdames, messieurs. Dominique, encore une fois, un gros merci pour vos excellents commentaires. À toute l'équipe technique sous la direction de Dario Di Gregorio, Didier Scradone, qui vous dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, mesdames, messieurs. Sous-titrage ST' 501